Bonjour à mes lectures et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et je vais vous présenter aujourd'hui mon bilan du Cold Winter Challenge. Oui, un mois après qu'il se soit terminé. C'est un peu en retard, mais je crois que je ne suis pas la seule. De toute façon, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de partager des lectures qui ont été pour la plupart très plaisantes. Alors, le Cold Winter Challenge de 2022-2023, il y avait plusieurs menus, Magie de Noël, Magie de Noël, Hiver sombre, Yule, voilà. Alors, ah oui, et Nakatonito, je me suis partue dans la catégorie, mais ce n'est pas grave. Alors, pour le thème Magie de Noël, dans le thème Coupe de Champagne, il fallait lire une romance de Noël ou quelque chose qui parlait d'amour, d'amitié ou voilà, un livre adulte. Alors, moi j'ai lu du coup Raison et Sentiments de Jane Austen, donc c'était une relecture, je l'ai lu en VO et c'était une lecture bien plaisante. J'aime beaucoup ce roman. Je trouve qu'il y a une sensibilité très particulière dans les descriptions des personnages et c'est une romance qui a des rebondissements. Et voilà, la manière dont Jane Austen décrit la psychologie féminine de ses personnages, je trouve qu'elle est très, elle est, elle est très fine, voilà. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, beaucoup connaissent l'histoire, mais une femme qui a ses filles, les filles qui veulent, qui sont amoureuses, mais il y a, voilà, il y a des difficultés, il y a des infidélités, voilà. Mais voilà, c'est très réconfortant, je trouve. J'aime beaucoup ce genre de lecture. Ensuite, pour Un chant de Noël, il fallait lire un conte, une réécriture de contes ou des mythes et légendes. Moi du coup, j'ai lu pour la première fois Le magicien 12 dans une version illustrée. J'étais pas très fan des dessins, mais j'ai bien apprécié quand même cette histoire. Je trouve que c'est un, comme souvent les contes, là c'est un conte qui était assez long quand même, mais où il y a vraiment plusieurs rebondissements. J'aime bien le fait qu'on rencontre plusieurs personnages et que chacun ait sa quête et les quêtes s'entrecroisent et puis permettent aux un ou deux de céder. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Je suis bien contente d'avoir découvert le magicien 12. Mieux retard que jamais. Pour Calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé, je crois que je n'ai rien lu. En tout cas, je n'ai rien noté. J'ai beaucoup de mal à ne pas lire les résumés et même spontanément quand je prends un livre, même si je sais déjà de quoi il parle, je lis le résumé de quatrième de couverture avant de l'ouvrir. Donc en fait, je me fais souvent avoir par la non-possibilité d'avoir une surprise. Et puis parfois, je n'ai pas lu le résumé, mais je le lis parce que j'ai entendu une autre booktubeuse en parler. Et du coup, je connais le résumé plus ou moins. Pour le menu hiver sombre, et je me retrouve pour le menu hiver sombre, dans la catégorie Nakatomi Tower, il fallait lire un thriller, une histoire à suspense ou une enquête. Alors là, j'ai lu « Sombre avec moi » de Patrice Bourgmire, qui est un roman où on a une femme qui travaille à l'hôpital et qui parle du sexisme qu'elle subit sur son blog, ou son blog où elle est sous pseudonyme. Et puis, elle reçoit des attaques. Et soudain, tout bascule suite à un drame. Et ça va vraiment très mal se passer pour elle. Donc, c'est un thriller psychologique. C'est intense. Et puis, j'ai beaucoup aimé le côté féministe de l'histoire. Parce qu'il y avait vraiment cette dimension-là. Outre d'une femme qui est attaquée parce qu'elle est une femme, et de tout ce qu'elle va faire dans sa lutte, ça change. Ensuite, « Fantômes des Noëls passés ». « Fantômes, voyage temporel, jeu avec les époques ». Alors là, j'ai un tout petit peu triché. J'ai lu un roman historique. J'adore le roman historique. Si il est ma chaîne, normalement, vous le savez. J'ai lu ce que j'avais prévu de lire, à savoir le deuxième tome de la duologie. Le deuxième tome s'appelle « Le triomphe des lions ». Voilà. La saga des Florio. Le premier tome, ça s'appelle « Les lions de Sicile ». Et le deuxième tome, regardez-moi cette magnifique couverture. Alors, on a la famille Florio qui a enfin réussi son ambition. Et puis là, on continue de suivre. Voilà. Il y a une saga avec des rebondissements familiaux, des rebondissements au sein de l'histoire, au social, des conflits, des trahisons. Voilà. Il y a des affrontements. Et j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vraiment le genre de choses que j'adore. C'est un peu Shakespearean, en gros. Les histoires familiales qui rejoignent l'histoire de tous, de l'humanité, en fait. Et voilà. Et j'ai trouvé les personnages très bien décrits. Voilà. Il y avait un vrai attachement qui pouvait se lire au personnage. Il y a une sensibilité dans l'écriture. C'était très, très beau. Et voilà. C'est un roman que j'ai dévoré. Il m'a vraiment plu. Et je suis très contente d'avoir découvert cette saga, même si c'est par hasard. Chez mon livraire, j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, ça a l'air sympa. Eh bien oui, c'est sympa. Donc je recommande si vous aimez les romans historiques. Ensuite, pour la catégorie « Nuit du solstice ». Angoisse, horreur, créature de la nuit. Alors, j'ai lu un roman contemporain que j'avais entraîné à la bibliothèque, c'est l'où je travaille. Ça s'appelle « Vertèbre ». Et je vous avoue que j'ai oublié le nom de l'autrice. C'est une autrice assez jeune, qui a un peu mon âge, et puis qui a un peu repris les codes des romans chers de poule. Si vous connaissez la série, si vous avez à peu près le même âge que moi, il se peut que vous connaissiez aussi cette série de romans d'horreur. Alors, de quoi ça parle ? C'est une petite fille, qui n'aime pas du tout être une fille, déjà. Qui vit dans un climat très malsain, pas terrible, des violences familiales, intrafamiliales, qui ne s'entend pas bien avec son grand frère, et qui a des soucis à l'école. Et donc, son père lui offre un journal intime. Un journal intime d'idol. Et on va suivre d'un côté cette jeune fille, qui est écrite dans son journal, et la mère d'un de ses amis. Et parce qu'il va se passer, qu'un jour, l'ami de cette fille disparaît, et puis quand il revient chez lui, il a une vertèbre en plus. Les médecins vont encore remarquer qu'il a une vertèbre en plus, et donc la mère se pose la question de... Mais je n'ai pas remarqué avant, c'est bizarre. Et en fait, on va voir ce que c'est que cette histoire de vertèbre en plus. Et ça devient un peu dégueulasse, ça devient un peu anxiogène. Et il y a ce tiraillement entre cette mère, qui ne peut pas supporter la gamine, et puis la gamine en question, qui est une gamine. Ce n'est pas forcément l'élève qu'on rêve d'avoir quand on est enseignant, j'imagine, mais elle est quand même touchante. J'ai bien aimé, et puis il y avait le côté horrifique qui m'a bien plu, et qui m'a rappelé ces fameux chars de poules, donc j'étais contente de redécouvrir ça. Effectivement, il y avait de l'angoisse, de l'horreur, des fêtures de nuit, oui. Ensuite, pour le menu, marcher dans la neige. Pour la catégorie vive le vent, il fallait lire un bouquin qui parle d'hiver, de pays froid et de voyage. Et là, j'ai lu Un hiver dans les glaces, de Jules Verne. On a une famille qui doit conclure une quête. C'est un peu souvent ça. Dans les Jules Verne, il y a un défi. Et là, le défi, il consiste à aller... Alors, si je vous rappelle bien, on est au milieu des icebergs. Je crois qu'on est au Pôle Nord. Et les glaces, c'est les glaces dans la mer. C'est aussi une aventure qui est passablement dangereuse. Et voilà, on va voir les intrigues entre les personnages. Voilà, j'en ai pas un souvenir très fin. Moins de là. Mais j'avais passé un assez bon moment. Parce que c'est un roman d'aventure. Il est assez court. Donc vraiment, ça se lit vite. Ça détend bien. Une lecture très sympa. Mais globalement, j'ai passé un bon challenge. Vous voyez. Pour Pommes de pain, animaux, écologie et nature writing, je voulais lire Cro-Blanc. Et je l'ai pas lu. Pour Patin à glace. Sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Alors, moi, je suis allée sur aventure dangereuse. Parce que le sport, c'est pas trop mon truc. Hein. En soi, je peux apprécier en faire. Mais lire des choses qui parlent de sport, ça m'ennuie. Hein. Il peut y avoir des choses sympas. Mais c'est pas ce que je préfère. Donc, j'ai lu Les Aventuriers de l'Autre Monde de Luca di Fulvio. Fulvio. On va prononcer son nom correctement, ce monsieur. Voilà. Luca di Fulvio, c'est celui qui a écrit Gangue de rêve, Les prisonniers de la liberté. C'est tous ces romans historiques. Mamaroma. Voilà. Tous ces romans historiques qui se passent. Qui se passent pas forcément tous en Italie. Mais en général, S'ils se passent pas en Italie, C'est parce que ce sont des immigrés italiens. Et. Qui sont. Au printemps antiques. Et alors, Les Aventuriers de l'Autre Monde. Il s'agit de trois enfants. Qui. Vont. Rencontrer une vieille dame. Qui. Voilà. Et on leur dit. N'allez pas. Au delà de cette limite là. N'allez pas. N'allez pas. Je sais pas. Un rocher. Un arbre. Il faut pas aller plus loin. Évidemment. Que font des enfants. À qui on dit. Faut pas aller là. Bah ils y vont. Et puis. Ils. Ils. Ils vont rencontrer une vieille dame. Qui. Va leur parler de sa vie. Et. Ils vont. Oh non. Je mouflaille. Dans notre malade. Et après. Et. Donc. Ils vont traverser. Ce. Ils vont traverser. Cette limite. Et se retrouver dans. L'autre monde. C'est un monde où. Tout est inversé. Ou l'impossible devient impossible. C'est un peu l'esprit. Aller sous le pays des merveilles. Mais là. Ils sont trois. Et. Grâce à leur qualité. Immense. De personnes formidables. De gamins formidables. Qu'ils sont. Et ben. Ils vont. Triompher. De toutes. De toutes. De toutes les difficultés. Et. Et voilà. Et moi ça m'a. Voilà. J'ai passé un très bon moment. Je me suis sentie un peu. En enfance. C'était. C'était. Sympa. Donc. Voilà. Si vous voulez lire. Un roman jeunesse. D'aventure. L'aventure est dangereuse. C'est pour ça que ça. Ça colle. Si vous voulez lire. Un roman jeunesse. Si vous voulez. Voilà. Ça. Passer un bon moment. Et ben. Lisez. Les aires de l'autre monde. De l'Ocadifugio. Ensuite. Pour le dernier menu. C'est le menu. Yule. Au coin du feu. Feel good. Un livre que vous avez mis en fond. Alors du coup moi j'ai lu. Alors j'ai pas très feel good. Mais quoi que. Ça peut des. Il peut y en avoir des sympas. Mais j'ai voulu lire. Un livre que j'avais lu. En fond. J'ai lu. Je l'ai lu. J'ai lu. Il y a un garçon dans les toilettes des filles. Dan Finn. Il y a un garçon dans l'histoire des filles. Dans l'histoire des filles. Dans les toilettes des filles. C'est l'histoire d'un gamin. Qui s'appelle Bradley. Et Bradley. Ça se passe pas bien à l'école. Ça se passe pas bien à l'école. Il est pas bon en classe. Il a déjà redoublié le CM1. Il va peut-être redoubler le CM2. Et puis un jour on arrive à nouveau. Jeff. Et ils vont peut-être devenir copains. Mais personne aime Bradley. Personne peut blairer Bradley. Et du coup ça va créer des tensions. Voilà. Et pourquoi ça s'appelle. Il est un garçon dans les toilettes des filles. Parce que ce gamin. Il y a une bêtise qu'il a jamais osé faire. Et qu'il rêve de faire. C'est d'aller dans les toilettes des filles. Je suis persuadée que c'est un moment merveilleux. Mais voilà. Il n'y a jamais osé franchir le pas. Et Jeff quant à lui va se retrouver par hasard dans les toilettes des filles. Et puis il va être totalement catastrophé d'avoir fait une bêtise pareille. Et au milieu de ça il y a Clara. Clara la conseillère pédagogique. Qui est une personne adorable. Qui a des chemises fantastiques. Et en qui les enfants ont une confiance absolue. Parce qu'elle est formidable. Et qui va vraiment aider tous ces gamins. Ces deux gamins. Et puis les autres aussi qui vont croiser sa route. Et c'est génial. Et c'est le genre de choses qui donne le sourire. J'avais beaucoup aimé ce bouquin. Parce que c'est une sorte de gamin qui n'est pas aimé. Et puis finalement il y a quelqu'un qui vient l'aider. Et ça change sa vie. Ensuite pour danse de la fête ragée. Danse de la fête ragée j'en ai lu trois. J'aurais pu un peu disséminer. Mais non. Moi j'ai lu ce que j'avais envie de lire. Et puis du coup il ne rentre pas forcément dans les catégories. Oui mon choc. Alors pour danse de la fête ragée. Il fallait lire rêve, écriture onirique, fantaisie ou fantastique. Alors pour ce qui est du rêve. J'étais plutôt dans le rêve ou l'hiver de l'hique. J'ai lu Casse-Noisette. Le conte d'Hoffman. Voilà ce conte très connu. Adapté en balai. Avec cette petite fille qui reçoit un Casse-Noisette pour Noël. Et puis ça devient son ami. Et puis le Casse-Noisette prend vie. Et puis le Triomphe des rats. Enfin tout ça. Voilà c'était un beau moment. J'ai un beau moment de lecture de reponger en enfance. Et on se fait un peu peur aussi. Parce que le vignettorien Hoffman il fait flipper. Ensuite j'ai lu La Porte Bleue d'André Brichet. Alors c'est l'histoire d'un homme qui... Il a la porte de sa maison est jaune. Et un jour quelqu'un frappe à la porte. Et sa vie est différente. Et c'est comme si sa vie avait toujours été celle-là. Il y a une femme qui rentre. Comme si c'était son épouse avec ses enfants. Comme si c'était ses enfants à lui. Mais c'est pas la femme de l'habitude. Et il a pas d'enfant. Mais là tout paraît naturel. Et en fait on se rend compte que... Il y a une sorte de passage. Parce que maintenant la porte est bleue. Sa porte est bleue. Et on passe d'un univers à l'autre. Selon la couleur de la porte. Et on sait plus ce qui est le rêve. Ce qui est la réalité. Et c'est fantastique. André Vric, c'est un auteur... Je crois qu'il est sud-africain. Et j'avais beaucoup aimé ce... On est un peu dans le conte. Un peu dans le rêve. Et on sait pas trop ce qui est le rêve. Ou ce qui est la réalité. Et c'était charmant. C'était joli. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et j'ai lu Rêverie d'Emanone. Ça parle de Rêverie. Ça s'appelle Rêverie. C'est un manga. Voilà. C'est un manga de Shinji Kajiyo. Et de Kenji Tsuruta. Et il s'agit d'une jeune fille, Emanone. Et Emanone, elle porte la mémoire depuis les origines de la vie. Et parce que cette mémoire se transmet de mère en fille. C'est une âme qui erre. Et c'est extrêmement beau. Elle va faire des rencontres. Elle va tomber amoureuse. Elle va se faire des amis. Mais il y a cette mémoire qui lui pèse. C'est plutôt de la fantaisie, effectivement. J'ai trouvé ça très beau. Les dessins sont superbes. Les dessins sont très très beaux. Et c'est un personnage qui a l'air réaliste, en plus. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, dans ce cas. Et voilà. On est dans la Rêverie. Enfin, c'est pas le Rêverie. Mais on est dans le fantaisie, un peu SF. Et moi, qui lis assez peu ce genre de choses, j'ai quand même passé un super moment. Donc, je vous recommande que vous appréciez les mangas. Et en fait, même si vous appréciez pas forcément les mangas, mais que vous aimez ce qui est un peu onirique, même si vous aimez ni l'un ni l'autre en soi, essayez, parce que vous allez peut-être être surpris. Moi, je me suis laissée surprendre. Mais ça m'est bien. Ensuite, pour la catégorie Iceberg, Secret, Secret de famille, Mystère, je voulais lire un roman qui s'appelle Un jour viendra. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas du tout fini. Pourtant, il était sympa, mais je le reprendrai plus tard. Et pour la catégorie Reine des Neiges, une histoire de femme de pouvoir, de féminisme, de sorcière. Je voulais lire Ce qu'elles disent et Zaïda. Et je n'ai pas lu Ce qu'elles disent, mais j'ai lu la BD Peau d'homme de Hubert et les enzymes. Est-ce que c'était bien ? Oh là là. Je savais juste au départ que c'était une jeune fille qui, avant de se marier, sa tante lui propose une peau d'homme. C'est une fille, c'est une peau. C'est de Lorenzo. Parce qu'on est en... Je crois qu'on est à Florence au début, milieu du XVIe siècle. Et voilà, je ne savais que ça. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que, en fait, elle va se rapprocher des hommes en passant pour un homme. et elle va faire des découvertes particulières sur son futur époux. Mais à côté de ça, il y a aussi toute une réflexion sur la religion et l'emprise de la religion. Parce que le frère de cette jeune femme et il est prêtre, acquisiteur et puis c'est un emmerdeur et un lâche misogyne qui martyrisent les femmes, qui est un pseudo-dévot insupportable. Et donc, il y a aussi toute cette critique de cette partie-là de l'histoire. et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Parce qu'il n'y avait pas seulement le côté... J'ai été très surprise des enchaînements qui se sont déroulés parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une transformation, de déguisement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment toute une réflexion sur l'amour, la féminité, la masculinité, le rapport au corps et ce que c'est que la misogynie. Et puis, vivre heureux au ménage, est-ce que c'est possible ? C'était bien sympa. J'ai apprécié. J'ai apprécié. Et enfin, et là, c'est mon coup de cœur. Alors, j'ai lu Zaïda de Anne Cuneo et c'est un... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai lu ce bouquin. C'est l'histoire d'une femme médecin qui a commencé ses études fin 19e en Italie. Enfin non, elle a fait ses études en Suisse mais elle a exercé beaucoup en Italie. Elle est anglaise au départ. Enfin, elle est anglaise mais elle a plusieurs. Elle vit en Angleterre mais son père est italien. Bon. Elle voyage entre plusieurs pays quand même. Et Zaïda, c'est une femme extraordinaire qui qui a une vie mouvementée. J'ai adoré dès le départ sa rencontre avec celui qui va devenir son premier époux. Et c'est formidable. C'est assez foisonnant. il lui arrive énormément de choses et puis elle est forte. Elle est tellement forte et se relève chaque fois et puis elle vit des moments terribles dans sa vie. Elle est parsemée de deuil. Il y a la description de ce qui va arriver avec ses enfants. Et puis il y a la montée du fascisme aussi. qu'il va vivre de près. C'est extraordinaire. Cette vie est extraordinaire et surtout ce qui est encore plus magnifique c'est que c'est inspiré d'histoires vraies. C'est un collage des histoires de deux femmes. Mais je ne pouvais plus le lâcher. pourtant je l'ai fini assez rapidement. parce que je ne pouvais pas le lâcher. Il était trop bien. Donc bilan de ce Cold Winter Challenge. Bilan ultra positif. Merci s'il l'ont illuminé d'avoir illuminé mon hiver. Grâce à toi je les aurais peut-être lus quand même je pense. Mais ça donne des idées de lecture. donc j'ai passé un super Cold Winter Challenge. J'ai adoré tout ce que j'ai lu. Et j'espère que vous si vous avez participé à ce challenge vous avez aussi eu de belles lectures. C'est tout ce que je vous souhaite. Écoutez d'ici à la prochaine fois je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.